donc on va vous présenter la vie selon pipa de barbara tamès aux éditions cirurgie donc ce livre ça raconte l'histoire d'une fille de 14 ans qui s'appelle pipa donc ses deux parents sont divorcés comme la plupart des enfants maintenant et elle doit vivre la semaine chez sa mère et lequel chez son père et donc c'est deux mondes complètement différents chez son père c'est les jouets de marque jouait pas vraiment mais les objets de marque franchement quelque chose qui est autour de l'argent et chez sa mère c'est beaucoup plus la nature les chevaux etc et donc un jour elle doit choisir entre vivre chez sa mère ou chez son père et donc elle raconte un petit peu sa vie ses problèmes je suis 14 et que moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que on s'identifie facilement aux personnages et moi j'ai vraiment aimé que pipa elle est deux personnalités entre guillemets que d'un côté elle soit plus attirée vers les animaux vers la nature etc et que de l'autre côté elle aime aussi les comme elle disait les objets de marque etc et l'histoire elle était très bien fait avec des des illustrations et oui moi aussi ce que j'ai aimé c'est que donc à la 14 ans et elle se pose vraiment des questions philosophiques en fait et on s'identifie super bien à elle même si nous avons pas forcément divorcé mais on s'identifie très bien à elle par contre ce que j'ai moins aimé c'est parfois il y a quelques clichés et donc franchement je pense pas que la ville ce soit forcément autour des marques et des choses chères et que la campagne soit des trucs de la nature parce que on peut même même si à la campagne c'est forcément plus vert mais dans la vie on peut quand même vivre au grand air donc c'est ça que j'ai pas trop aimé sinon franchement c'était très agréable les tchoupaties et puis voilà donc donc on 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 on